Hello, hello, hello ! Aujourd'hui on va parler de XOSC, c'est trop dur à dire quand t'es français, bref, on s'en fout. Bienvenue sur la chaîne, on va faire une petite réaction sur Telephone featuring 10cm, donc c'est une pré-release, j'ai bien compris, c'est pas vraiment le vrai comeback, c'est un truc, un petit cadeau. Donc on va voir ça parce que j'avais envie de savoir, parce que ça avait l'air stylé quand même, enfin j'avais envie de voir. Pour ceux qui me connaissent pas, si t'es fan de XO, va-t'en tout de suite ! Pourquoi ? Parce que j'aime bien donner mon avis, et j'aime bien être autant positif que négatif, parce que si j'ai des choses positives à dire, je le dis, parce que c'est important, mais s'il y a des choses que j'aime pas trop et qui peuvent être considérées comme négatives, je vais le dire aussi, c'est jamais méchant, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment tellement les groupes, qui veulent jamais entendre du mal du tout de leur groupe, si t'es comme ça, bah ça sert à rien de rester ici, parce que ça va te faire du mal, ça va t'énerver si je dis un truc pas sympa, enfin que tu juges pas sympa, même si moi c'est jamais méchant, mais je sais qu'il y a des gens qui vont quand même le prendre méchamment. Bon, te fais pas de mal, va attendre cette vidéo. Second disclaimer, je ne fais jamais pause, pourquoi ? Parce que le MV, il a été pensé pour être vu d'un coup, donc je le regarde d'un coup. Et si j'ai plein de trucs à dire pendant tout le long du MV, et bah je vais parler pendant tout le long du MV, parce que c'est comme ça que je fais tout simplement. D'ailleurs, dernier petit truc, je vais plus parler du visuel quand même que de la chanson, pourquoi ? Parce que le visuel, on peut dire plein de trucs intéressants, alors que au niveau chanson, bah si j'aime pas la chanson, c'est normal, c'est les goûts et les couleurs, si j'aime bien la chanson, c'est normal, c'est les goûts et les couleurs, voilà, bref, pour ceux qui sont toujours là, et qui sont toujours motivés, on va parler de « tell the fun », donc let's do it. D'ailleurs, avant ça, n'oublie pas que je fais le K-chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés, pour voter, t'as le lien en description de cette vidéo, et pour à quoi ça ressemble, je peux le mettre juste ici, vas-y, c'est la meilleure vidéo de la chaîne, c'est un top 20, donc c'est grave cool. En plus, tu peux voter, que demande le peuple ? 3, 2, 1, piou ! Ouh, ça démarre déjà. J'aime bien le format, là, déjà. Je sais pas si vous le regardez pendant toute la même vie, mais ça, c'est une bonne idée. Tu vois, il a un pull qui est hyper coloré, ça lui va trop bien, il est trop beau avec, toi, tu le mets, tu ressembles à rien. Ah, c'est un titre un peu chill et tout, comme ça, je le sens. J'aime bien. Non mais c'est trop drôle, enfin, ce que j'adore, en fait, c'est que ça présente un sentiment que tout le monde peut avoir. Quand tu envoies un message, un crush, un truc comme ça, et que tu attends absolument une réponse, et que tu es en mode, bordel, pourquoi ? Et que tu es tout le temps sur ton téléphone, tu fais refresh, ou que ce soit quand tu attends un mail important, que tu fais refresh ta boîte mail, etc. Bref, c'est exactement ça. C'est essayer de s'occuper, mais c'est impossible parce que tu attends, quoi. Tu penses qu'à ça. Voilà, tu fais style de rien, tu fais style, voilà, t'occuper d'autre chose, mais en fait, tu attends le téléphone de la côté. Et j'aime bien aussi l'idée des messages et tout, je trouve que c'est assez cool. Ouh. Enfin, ça, je ne suis pas très très sûr de cet effet visuel-là. Bon, on a compris qu'il était dans le téléphone et tout, mais bon. Je ne sais pas. Par contre, je suis très content qu'ils aient gardé le format, comme on voit là, c'est une espèce de format carré, je trouve que c'est assez stylé. Et ça, c'est vraiment une envie du réalisateur, je pense, pour mettre sa patte en avant, et je trouve que ça, c'est bien. D'imposer un peu des choix artistiques un peu bold, je trouve que c'est bien. J'espère qu'il n'a pas coûté cher, le Blackberry. J'aime bien parce que la chanson, elle n'est pas hyper prétentieuse et tout, genre, c'est pas, le but, c'est pas que ce soit un bop intersidéral, etc. C'est juste une petite chanson cool, qui est fraîche pour l'été, où tu fais ta life et tout, tu l'écoutes et tu bommes dessus, quoi. Genre, tout ne doit pas être non plus tout le temps hyper méga gigabop, quoi. De temps en temps, c'est bien des trucs un peu plus simples. Genre, ça, c'est une chanson que je vais avoir envie de réécouter, par exemple, genre, quand j'ai envie d'un petit moment calme, un peu chill et tout. Je crois que c'est parfait. Ok, j'ai bien aimé. Bon, ça a duré pas longtemps, mais j'ai bien aimé. Bon, avant de parler un peu plus de téléphone, sache que tu peux me soutenir via Utip. C'est une manière pour toi de soutenir la chaîne de plusieurs façons. La première, en faisant un don, le montant de ton choix. Et le second, c'est en regardant une petite vidéo de ton plein gré. Chaque fois que tu regardes une petite vidéo, ça me renverse quelques centimes, c'est mieux que rien. Et moi, ça va m'aider à avoir des trucs, des équipements de meilleure qualité, comme une meilleure lumière. Donc, si tu fais ça, merci à toi. Donc, c'est en description de la vidéo. Telephone, de XOSC, featuring 10 cm. Bah, globalement, mon feeling, il est cool. Ça m'a un peu calmé. Pas que je sois hyper excité ou je sais pas quoi, mais du coup, j'étais un peu... Ça m'a mis dans un petit mood, genre un peu chill. Et ça, j'aime vachement bien quand une chanson, elle arrive à te partager une espèce de feeling. Genre que ce soit de la bonne humeur ou genre t'as envie de tout faire ou je sais pas, genre du workout, etc. Je trouve que les chansons comme ça, c'est toujours bien. Globalement, j'ai bien aimé le MV. Il y a juste une partie. En fait, c'est toute la partie où on a l'impression qu'ils sont plus dans un truc de... Je vais pas dire de détective. On a l'impression qu'ils étaient à l'intérieur du téléphone. Je sais pas trop quoi. Enfin, vous voyez, quand c'était un peu plus gris comme ça, c'était la deuxième partie du MV. De mon goût, en fait. Moi, j'aime bien ce qui est plus coloré. J'aime pas trop quand c'est trop sombre, etc. Du coup, toute cette partie-là, ça m'a pas trop trop plu. Toute la partie avant, quand ils sont dans une espèce de banlieue américaine qui a l'air un peu chiante. Parce que, bon, les banlieues américaines, pavillonnaires, c'est pas trop ouf, quoi. Si vous êtes déjà allé. Mais voilà. Mais ça, je trouvais que c'était bien. Parce que, justement, on sentait qu'il y avait cette espèce d'ennui, cette impatience, cette angoisse d'attendre un message, etc. Et du coup, je trouvais que les décors étaient super bien utilisés. Parce que, justement, les pavillons américaines, elles sont réputées, justement, pour être chiantes. Donc, du coup, je trouvais que ça allait super bien avec le thème de la chanson. Et du coup, à un moment donné, ils ont voulu faire évoluer le titre vers ce truc un peu plus digital, on va dire. Plus numérique, plus industriel. Et c'est moins dans mon délire, voilà. Pas que ce soit moche, mais c'est moins dans mon délire. Je sais pas si vous, vous avez bien aimé ou si vous aurez faute romans. Moi, par exemple, j'aurais juste continué leur histoire à travers la maison. Mais plus montrer l'ennui et l'attente via d'autres éléments. Dans la maison, dans le jardin, dans une ville, voilà. Pas en intérieur comme ça, comme ils ont fait. Bref, c'est plus ça. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé ça trop stylé, si vous avez trouvé ça cool. Ou si, comme moi, vous aurez préféré qu'il fasse ça autrement. Après, c'est pas un mauvais MV, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais MV. Mais c'est vrai que j'aurais fait autrement sur cette partie-là. Et au niveau de la chanson, encore une fois, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool, donc voilà. I don't know, what else ? Comme d'habitude, tu peux me suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Tu me sais si t'en es génie, comment si t'en as envie ? Mais si tu décides de t'abonner, ben merci à toi ! Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses du MV en commentaire. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette petite vidéo reaction. On se dit à la prochaine. Bye, 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 bye. Bye, bye. Annyeong !